Jeremy Allen White, c'est un nom qu'il faut retenir puisque c'est lui qui joue Carmi, le chef cuisinier de la série à succès The Bear à voir sur Disney+. Le comédien originaire de Brooklyn a pourtant déjà une belle carrière derrière lui et assurément un avenir brillant qui l'attend. Voici 5 choses à savoir sur Jeremy Allen White. Des années avant de devenir le comédien que l'on connaît, son destin aurait pu être bien différent. Alors à l'école élémentaire, ce qui l'intéressait c'était la danse. Il dansait du ballet ou encore du jazz. Le fait d'être le seul garçon de cette classe pendant des années a aussi selon lui joué un grand rôle quant à son intérêt pour la danse. Par la suite, c'est carrément l'American School Ballet qui est venu dans son école et a montré son intérêt pour lui. Ce qui en vrai n'est pas rien puisque c'est l'école officielle du ballet de la ville de New York. Et à l'époque, le jeune Jeremy, comme beaucoup d'autres jeunes de son âge, il est en quête d'attention et donc va hésiter pour continuer dans cette voie. Seulement à ce moment-là, il se découvre une nouvelle passion, celle de devenir comédien. Un choix qui fut le bon. Dès 2006, alors qu'il a seulement 15 ans, il joue dans son premier long métrage, Beautiful Ohio. Par la suite, Jeremy continue avec plusieurs apparitions dans des séries comme New York Police Judiciaire, ou dans des films comme Twelve, réalisé par Joel Schumacher, à qui l'on doit Batman Forever ou encore Phone Game. Mais son premier grand rôle, il l'a en 2011 dans une série. Lip, malin comme un singe. Que des A et le tableau d'honneur. Ce gamin va vraiment faire quelque chose de sa vie. Shameless est le remake d'une série anglaise du même nom, dans laquelle Jeremy va jouer Philip Gallagher. Le show suit la famille Gallagher, une famille à problème avec un père alcoolique et irresponsable, et une mère qui a abandonné leurs 6 enfants. Et donc au milieu de cette fratrie, Philip, le surdoé qui tente de s'en sortir comme il peut. La série a duré jusqu'en 2021 avec 11 saisons, une longévité assez exceptionnelle pour une série. Et justement, Jeremy s'est exprimé à la fin de la série sur le fait d'avoir joué un même personnage pendant si longtemps. Car forcément, ça peut être assez pesant à la longue. Et après 134 épisodes, le comédien commençait à être un peu perdu. Il a déclaré qu'il ne pensait pas que les séries devaient durer aussi longtemps, à force, il avait l'impression de ne même plus être un acteur. Il se questionnait même pour savoir s'il avait un avenir en dehors de la série. Au global, il a rassuré tout le monde en disant qu'il adorait la série, et que l'expérience d'avoir travaillé dessus était incroyable. Une série qu'il aimait vraiment, et qu'il devait d'ailleurs regarder illégalement, n'ayant pas le câble chez lui. Et même s'il était plein de doutes, pour la suite de sa carrière, on le sait, tout s'est bien passé. Dès 2022, seulement quelques mois après la fin de Shameless, il obtient le rôle de Carmi pour la série The Bear. La série nous permet de suivre un jeune cuisinier qui va diriger le resto de famille, qui fait des sandwiches italiens au bœuf. Une série qui a su rapidement trouver son public, et qui a eu droit depuis à sa seconde saison. On retient notamment un monologue extraordinaire de Jérémy, d'une durée de 7 minutes. Mais évidemment, le plus important dans The Bear, c'est la cuisine. Et pour se préparer au rôle, le comédien a pris des cours au Pajoli, un bistrot français de Santa Monica, qui a une étoile au guide Michelin. Il a beaucoup observé, et a aidé les cuisiniers à faire des préparations assez simples. Il raconte même qu'un jour, alors que le service était chargé, le chef du restaurant lui a dit de travailler avec les autres cuistots. Effrayé, il a alors ressenti ce qu'était réellement le travail de cuisinier, et a réussi à travailler déclarant que cette soirée était celle qui lui avait le plus appris. Un entraînement qui a porté ses fruits, en plus de ses talents d'acteur, puisqu'il a remporté le Golden Globes, du meilleur acteur dans une série musicale ou comique. Merci pour tout ce que vous avez fait, merci, 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 j'adore être acteur, merci. Et les entraînements pour des rôles, Jeremy commence à s'y faire, puisque pour son prochain film The Iron Claw, dans lequel il va jouer un catcheur aux côtés de Zac Efron, il a dû prendre plus de 18 kilos de muscles. Un comédien qui se donne pour ses rôles. On parlait de récompense avec les Golden Globes, mais Jeremy a aussi été récompensé au Screen Actor Guild Awards pour son rôle dans The Bear. C'est une cérémonie organisée par le syndicat professionnel américain des acteurs. Et à propos de cette soirée, il s'est passé une anecdote que le comédien a pu raconter. Alors qu'il était sur la route, avec sa mère qui était son plus-un, ils sont partis dans une discussion pour savoir quelle star il serait impressionné d'y rencontrer. Cette dernière lui a répondu sans hésitation que c'était Kate Blanchett, qu'elle ne fut pas leur surprise quand ils croisèrent la comédienne, qui, en plus, vint elle-même saluer Jeremy et sa mère. Il se souvient d'avoir vu sa mère dans tous ses états et s'engloter. Mais le côté fan de Jeremy ne s'arrête pas là. Depuis tout petit, il est fan de Dustin Hoffman, connu notamment pour ses rôles dans Rain Man, Le Lauréat ou encore Kramer contre Kramer. Ça a donc été un immense bonheur quand un jour il a ouvert sa boîte mail pour trouver un mail de Dustin Hoffman lui-même, le félicitant pour son travail sur The Bear. On le sait, Jeremy Allen White a plusieurs tatouages, notamment un triangle sur le torse à propos duquel les fans de Shameless se sont longtemps posés des questions pour en connaître la signification. La réponse a été donnée par Jeremy lui-même en interview qui a déclaré qu'il n'y avait pas de signification en rapport avec son personnage dans la série et que c'était un vieux tatouage en lien avec ses amis que les maquilleurs ne pouvaient pas masquer et qu'il a donc partagé avec son personnage Lip. Mais les tatouages sont un vrai sujet pour lui malgré tout. En 2020, il a joué dans le film The Rental réalisé par Dave Franco et pour son rôle, Jeremy a alors voulu proposer que son personnage ait plusieurs tatouages. Il a voulu concevoir ses propres tatouages avec l'aide d'un ami tatoueur. Il est donc revenu vers Dave Franco avec plein d'idées en rapport avec son personnage. Malheureusement, Franco a rejeté toutes ses idées en disant que c'était un peu trop, ce qui a empêché Jeremy d'avoir un kangourou avec des gants de boxe par exemple en guise de tatouage sur ce film. Et cette implication sur les tatouages et son personnage a continué mais avec plus de succès pour la série The Bear. Il a à nouveau travaillé les tatouages de Carmi avec son ami et le résultat se trouve sur ses bras et donc à voir dans la série à retrouver sur Disney+. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Allociné ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !